Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, tu es prêt à être motivé aujourd'hui, tu vas être boosté. Alors je continue la série 10 secrets pour se surpasser dans la vie. 10 secrets pour se surpasser. Et aujourd'hui, je te donne le 10e secret. Ah ouais, ça fait déjà 10. Alors vous savez, j'espère que tu as mis en application les 9 premiers, là je te donne le 10e. J'aime bien dire que ce qui différencie les gens qui réussissent et les gens qui ne réussissent pas, c'est la rapidité d'exécution. Plus vite tu entends l'information, plus vite tu la mets en pratique, plus vite tu es heureux. Alors je te donne le 10e secret aujourd'hui, c'est que tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision. Tu ne peux pas faire la différence, tu ne peux pas faire de différence dans ce monde si tu ne prends pas la décision de changer, si tu ne prends pas la décision d'être meilleur, si tu ne prends pas la décision de te surpasser. Alors si tu veux vraiment te surpasser, c'est une décision que tu dois prendre. Oui, c'est une décision. Tu dois prendre cette décision-là, même quand tout le monde ne veut pas. La vérité, c'est que personne ne va prendre la décision pour toi. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est que personne ne prendra la décision pour toi, personne ne prendra la décision à ta place. Alors si tu ne prends pas cette décision-là, je suis désolé. Alors prends la décision qu'à partir de maintenant, tu vas arrêter de te plaindre. Tu vas arrêter de te plaindre à cause des gens, à cause de ceci, à cause de... Non, prends la décision aujourd'hui de pouvoir te surpasser. Prends la décision. Arrête donc les plaintes. C'est une décision que tu dois prendre. Prends la décision à ton travail de te surpasser. Arrête, j'entends beaucoup de personnes se plaindre. Je n'aime pas mon travail, je n'aime pas les collègues, je n'aime pas l'environnement où je suis, je n'aime pas les relations où je suis, je n'aime pas les opportunités, je n'aime pas ce que je disais. Les plaindre, les plaindre, les plaindre, les plaindre, les plaindre. Non, prends la décision de changer. Arrête-moi ça. Non, non, tu vas m'arrêter, ça c'est important. Arrête ça. Toujours des plaindres. Il y a certaines personnes, tu n'as jamais rencontré une personne qui passe le temps à se plaindre ? Il passe le temps à se plaindre. D'ailleurs, quand tu le vois de loin, tu changes de trop-toi. Dès que tu le vois de loin, tu changes de trop-toi. Parce que tu sais qu'il va se plaindre, il va prendre toute ton énergie. Personne n'aime les gens qui passent le temps à se plaindre. Alors toi, arrête de te plaindre. Prends la décision de changer ta vie. C'est une décision que tu dois prendre, une seule. Prends la décision de changer les choses. Change. Si tu n'aimes pas ça, ben quitte de là. Oui, prends la décision. Non, ça fait longtemps que tu es dans ce travail, tu n'as aucune reconnaissance. Tu ne fais que dire que non, ça fait cinq ans que je suis là. Non, mais prends la décision de quitter de là. Va créer ta propre richesse. Va dans un endroit où tu as le plus... Oui, juste quitte de là. Prends la décision de quitter. Ne reste pas dans ton... N'accepte pas cette médiocrité. Après, tu commences à te plaindre. Non, prends la décision de quitter de là. Tu peux faire de meilleures choses ailleurs. Prends la décision, c'est une seule décision. Si tu veux te chier au passé, décide de prendre... Prends la décision qu'à partir de maintenant, ça s'arrête. Ça se coupe. Oui, c'est une décision. C'est une décision. Prends la décision de ne pas suivre les autres. Prends cette décision-là. Parce qu'à la fin de la journée, laisse-moi que je répète encore. Tu es peut-être en ressemblant à tes parents, mais tu vas mourir en ressemblant à tes décisions. Waouh. Waouh. Je crois que ça, il fallait que je prenne une pause parce que je pense que ça a peut-être... Ça a frappé quelqu'un. Je répète encore. Tu es peut-être né en ressemblant à tes parents, mais tu vas mourir en ressemblant à tes décisions. Ça veut simplement dire que si tu ne prends pas cette décision aujourd'hui, quelqu'un va le prendre à ta place. Quelqu'un va prendre la décision à ta place et automatiquement, ce n'est pas une bonne décision. Même, il y a certaines personnes qui n'aiment pas prendre des décisions, ils préfèrent juste suivre. Même si tu n'aimes seulement suivre, tu as décidé, tu as pris la décision de ne pas prendre de décision. L'indécision, c'est une décision. L'indécision, c'est une décision. Si tu prends la décision de ne pas prendre de décision, c'est une décision que tu as prise. C'est une décision. Alors, on n'accuse pas les gens maintenant. Si tu n'aimes pas ton travail, quitte-le. Va créer ta propre richesse. Crée ton propre tout. Crée ton propre espace. Tu as autant de talent. Tu as des talents à l'intérieur de toi. Crée tes propres choses. Alors, arrête de te plaindre. Tu n'aimes pas le poste. Ça fait des années que tu es là. On ne m'a jamais donné ci. On ne m'a jamais fait ça. Ou je n'aime pas aller là. Je n'aime pas aller dans... Je n'aime pas l'environnement. Tu n'aimes pas l'environnement, tu te plains, mais tu restes quand même dans le même environnement. Mais ça, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Si tu n'aimes pas l'environnement, pourquoi tu restes là ? Prends la décision. Prends la décision de changer. C'est important. Alors, prends la décision de quitter de là. Tu as pas mal de talent à l'intérieur. Oui, tu as des talents. Alors, si tu veux, va sur une de mes pages. Tu écris vivredemontalent.com. Vivredemontalent.com. J'ai une formation là où je parle comment tu peux vivre de tes talents. Vivre des talents, vivre de ta passion. Tu peux aller vivredemontalent.com même si tu ne sais pas comment faire. Tu vas survivre de mon talent pour être comme, oui, aussi simple que ça. Mais arrête de te plaindre. Ça ne sert à rien. Arrête de te plaindre. Tu te plains de ton patron qui ne m'a jamais aidé. Non, mais quitte de là. Quitte de là. Tu restes dans le même cocotte, mais tu continues à te plaindre. Dixième secret. Si tu veux te surpasser, prends la décision que assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Tu ne vas plus être là. Assez, c'est assez. Prends la décision. Même si ça fait mal. Même si les gens n'aiment pas ça. Même si ça va te... Toi, rappelle-toi que l'indécision est une décision. Si tu prends la décision de suivre la société, de suivre... C'est une décision que tu as prise. L'indécision, c'est une décision. C'est une décision. Alors, décide de prendre décision aujourd'hui. Décide que tu vas te surpasser à partir de maintenant. Alors, c'était le dixième secret. Le dixième secret, c'est que tu vas prendre la décision de changer de maintenant. Si tu ne sais pas comment faire, je répète encore, vivre-demontalent.com, tu iras là-bas, tu vas voir exactement. Mais prends la décision. Alors, arrête de te plaindre. Arrête-moi ça, arrête-moi l'idée. Arrête ça, arrête. Je crois que c'était le dixième secret aujourd'hui. J'espère que tu as écouté ce qu'il faut dire. La rapidité des décisions. Plus vite tu écoutes, plus vite tu mets en application, et plus vite tu appliques, tu seras plus heureux. Vive votre secret. Alors, comme vous savez, c'était Angel King, ton motivateur personnel. Ça m'a tellement remonté que je crois que je dois partir d'ici. Arrête, arrête, arrête. Prends les décisions. Sous-titrage ST' 501